Nous crions quand quelque chose nous motive, que ce soit la joie, la tristesse, la peur ou le désespoir. Quand notre esprit nous dit que quelque chose arrive, et que nous nous préparons. Alors crie, car tout va s'effondrer. Chapitre 4, le cri. Une chaleur et une affection enveloppantes remplissaient l'air lorsque maman et moi sommes arrivés à la maison confortable des Goldstein. Amanda, quelle joie de te voir ! s'exclama Madame Goldstein, son sourire radieux illuminant l'entrée. Monsieur Goldstein m'a accueilli avec une chaude étreinte tandis que sa femme me couvrait de baisers affectueux. Petit, nous t'attendions. Salomon nous a parlé de vos plans pour demain, m'informa Madame Goldstein. Alors je laisse Alec ici pour la nuit et toute la journée de demain également, confirma maman, avec la confiance que lui accordaient les Goldstein alors que nous franchissions le seuil de leur foyer accueillant. « Voici son uniforme scolaire et des vêtements propres », ajouta-t-elle, en remettant mes affaires à Madame Goldstein, qui les reçut avec gratitude, un sourire amical aux lèvres. « Merci Amanda ! Nous nous occuperons d'Alec et l'emmènerons à l'école lundi, assura Madame Goldstein à maman, pour la tranquilliser, son ton chaleureux et accueillant reflété l'hospitalité qui a toujours caractérisé sa maison. À ces moments-là, avec elles deux, c'était comme avoir deux mamans, il ne pouvait pas y avoir d'enfants plus heureux que moi. Mais rien ne dure, la vie ne le permet pas. Pourquoi ne restez-vous pas dîner avec nous et ne rattrapons pas le temps perdu ? » Proposa-t-elle à maman, pour passer un moment ensemble, car cela faisait un moment qu'elle ne l'avait pas fait. À l'intérieur de la maison, avec les personnes que je chérissais le plus à ces jours-là, dans ces moments heureux, j'ai pris la ferme résolution d'oublier l'expérience terrifiante que j'avais vécue au centre commercial ce même jour. Mon cœur battait toujours la chamade, j'étais à bout de nerfs comme un hamster courant dans la roue de sa cage. Pendant ce temps, mon esprit essayait de fermer les portes à ces images terrifiantes de la silhouette mystérieuse qui m'avait suivi partout. Le dîner chez les Goldstein s'est déroulé dans une atmosphère débordante de chaleur et de familiarité, les rires résonnant entre les nures remplies de photos de famille. Les anecdotes se succédaient, beaucoup centraient sur mes petites aventures ou mes moments embarrassants, et chaque histoire partagée ajoutait une couche supplémentaire de bonheur et d'affection à ce moment agréable, qui me manque aujourd'hui avec une grande tristesse. À la fin du dîner, maman m'a fait l'intendre baiser d'adieu et m'a confié avec douceur, de bien me comporter et d'éviter les bêtises. On se voit lundi après l'école, mon ours, m'a dit maman au revoir, avec un sourire qui reflétait à la fois son amour et la confiance qu'elle plaçait dans la famille Goldstein, pour que je sois bien traité. Je suis resté chez les Goldstein, enveloppé de l'affection d'une chaleureuse deuxième famille. Après le départ de maman, les parents de Salomon nous ont dit qu'il était l'heure d'aller dormir, alors nous sommes allés nous brosser les dents en premier. Dormez bien, les enfants, nous ont dit les parents de Salomon en nous faisant un baiser sur le front avant de fermer la porte. Couché dans mon lit, je luttais pour chasser de mon esprit l'incident du centre commercial. Ce n'est pas facile, c'est comme y faire face. La peur persistait, c'était un être omniprésent en soi. Cette silhouette, l'homme au manteau gris, semblait me suivre partout, il le faisait aussi dans les étranges chuchotements qui résonnaient dans mes oreilles. Sûrement, tu ferais mieux, te dis-tu, tu t'accroches à ça, parce que tu sais que ça ne t'arrive pas, et que ça n'arrivera jamais. Demain, on peut jouer avec mon drone, dis-je à Salomon en me préparant à aller au lit. Soudain, plein d'énergie, je poussais un cri de guerre. En frappant Salomon avec un oreiller. Il a répondu avec un sourire, attrapant un autre oreiller, et avec cela, une bataille pleine de rires et de cris de combat a commencé. Malgré le divertissement, la peur était toujours présente, grandissant en moi, c'était un présage de quelque chose de terrifiant à venir, il apparaîtra en faisant irruption avec force. Cette inquiétude naissait dans le silence de la nuit, comme les nuages qui recouvrent lentement la lune, c'était des chuchotements à peine audibles qui s'intensifiaient jusqu'à devenir un cri assourdissant dans mes oreilles. Après nous être couchés, Salomon a décidé de mettre un film, Soldats de l'enfer. Je ne me souviens pas exactement quand je me suis endormi, mais le son de fond de la télévision m'a réveillé. En ouvrant les yeux, j'ai vu Salomon assis devant la télévision. Salomon, tu ne vas pas dormir ? Il est très tard, lui dis-je. Alors, il a tourné son visage vers moi, révélant des yeux complètement noirs et une bouche ouverte qui, rugissant, a émis un grincement effrayant. Terrifié, j'ai essayé de crier, mais comme cela arrive souvent dans les cauchemars, il est impossible de faire du bruit. J'ai ouvert les yeux brusquement, me rendant compte avec cela que Salomon dormait profondément à côté de moi. Cela m'a donné un soupir de soulagement quand j'ai compris que ce n'était qu'un épisode d'un horrible cauchemar. Cependant, la peur ne disparaissait pas, l'image de Salomon aux yeux noirs et à la bouche ouverte continuait comme des animaux sauvages dans mon esprit. Où est la place de la logique et de la science là-dedans ? Peux-tu me le dire ? J'ai essayé de me calmer, regardant avec soulagement Salomon couché à côté de moi. Il m'a regardé brièvement avec son sourire chaleureux, ignorant ce qui s'était passé, et s'est rendormi. Je me suis blottie le plus près possible de lui, cherchant du réconfort et de la protection auprès de la personne après ma mère, en qui je trouve le plus de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501